Musique 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 Donc aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé la semaine dernière, on va vous parler d'un endroit qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'Enserb Matmeca. L'Enserb Matmeca, c'est l'école d'ingénieurs de l'université de Bordeaux qui est juste là, et c'est ici qu'est né le projet ANOC. Donc on va vous faire faire un petit tour de cette université, parler avec les gens qui y travaillent, allez let's go ! L'Enserb héberge des entreprises, et là on va aller vous en présenter une, vous montrer un peu comment ils travaillent, vous plonger un peu dans leur quotidien, suivez-nous. Donc on va aller voir une entreprise qui s'appelle Mink, Mink c'est une agence de développement d'applications mobiles et de sites web, et on va aller discuter avec un de leurs employés, Anne. Donc du coup, Anne, est-ce que tu peux rapidement te présenter tout ce que t'as fait avant, et ce que tu fais aujourd'hui chez Mink ? Très rapidement en fait, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le secteur des systèmes d'information, Donc j'ai commencé par du Minitel, je suis passé rapidement sur des applis web. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Mink du coup ? J'ai été recruté pour le poste de directeur technique, et l'objectif en fait c'est d'industrialiser en fait nos démarches, à la fois de développement et de gestion d'infrains. Et en ce moment en fait ma fonction principale, elle est plus sur de la direction de projet. Et donc tous les jours tes tâches chez Mink c'est quoi concrètement ? Qu'est-ce que tu fais en arrivant le matin, et qu'est-ce que tu fais entre le matin ? Le premier point c'est la réunion du matin, où on fait souvent un feedback sur les tâches de la veille, et un rapide tour sur les tâches à venir pour la journée. Par la suite c'est surtout en ce moment en gestion de projet, pour une mise en preuve en fait qui a eu lieu hier. D'accord, parfait. Et qu'est-ce que tu aimes bien à propos de l'ANSERB et de la façon dont on peut travailler ici ? Je réponds un peu de travers, comme à mon habitude. Ce qui m'a attiré d'abord c'est plutôt la société Mink et les gens qui étaient. D'accord. C'était des gens avec qui j'avais eu l'opportunité de bosser et ça me plaisait de revenir travailler avec ces personnes. D'accord. Et deuxièmement pour revenir à ta question sur l'ANSERB, tu es un ancien aussi de Bordeaux 1. D'accord. Et ça me plaisait de pouvoir revenir en fait au contact de l'université et de pouvoir avoir de nouveau la chance de collaborer avec des étudiants ou anciens étudiants. D'accord, ok. En tout cas merci pour la participation et du coup on va se retrouver très bientôt je pense de nouveau sur d'autres vidéos. Ok. A plus ! C'est parti pièce. C'est le jackpot. Let's go. Let's go. Donc voilà, c'était notre petit tour de l'ANSERB, avec la rencontre avec Anne Daoudui du coup, qui est chef de projet chez Mink. Si vous voulez savoir ce que fait Mink, allez sur leur site www.mink.so, je vous mets le lien dans la description et vous allez voir ils font plein de petits projets sympas. Là on est toujours sur le campus bordelais, le campus de l'université, un beau campus, venez étudier à Bordeaux. Donc cette semaine on a eu une semaine assez décisive pour l'entreprise avec plein de réunions vraiment très importantes. On a aussi écrit un article sur LinkedIn, pardon, je vais vous mettre le lien dans la description. Et pour la semaine prochaine on va vous faire découvrir un des, probablement un des plus beaux endroits de Bordeaux. On a eu une petite réunion surprise qui a été annoncée ce matin. Ça va vraiment être très très sympa donc on va vous y emmener. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada